ok donc on va voir maintenant quelques petites choses basiques que souvent sont occultées par les tests pro souvent donc les tests pro se constantent de se focaliser sur l'aspect multimédia puissance pure ce qui est bien mais ce qui pour moi il manque quand même pas mal de choses en particulier souvent les appels et le réseau sont très vite mentionnés et le fixe gps c'est très très vite voire pas du tout mentionné et donc moi je trouve ça très dommage parce que le fixe gps ça permet d'avoir le gps donc juste avec la puce gps qui a dedans sans avoir besoin de réseau alors je sais il ya beaucoup de gens qui croient qu'il faut absolument avoir du réseau de la 3g de la 4g pour pouvoir avoir de pour pouvoir être positionné mais c'est pas du tout le cas en fait on peut très bien utiliser que la puce gps donc évidemment ça va être moins rapide en fait le réseau 3g va permettre de faire une première triangularisation avec les antennes 3g qui voient à portée donc ça donnera une zone bien plus réduite où du coup ensuite la puce gps en fonction des différents satellites va pouvoir être positionné plus précisément donc là pour vous montrer ça et pour vous montrer l'intérêt de ça ça veut dire que par exemple vous avez des applications vous pouvez télécharger même maintenant google map le fait c'est à dire télécharger à l'avance des cartes sur le téléphone sur la carte sd ou la mémoire interne et du coup utiliser ces applications utiliser ces applications après par exemple à l'étranger sans avoir besoin de data donc sans payer des hors forfaits de ouf sans devoir faire attention à ça et donc pouvoir utiliser des gps en voiture mais également en rando donc en rando ça pourrait être particulièrement intéressant dans les zones qui sont pas couvertes où on n'a pas de réseau et du coup on sera pas en panique de plus avoir notre carte de plus pouvoir mettre à jour la carte parce qu'on aura téléchargé à l'avance nos cartes sur le téléphone moi par exemple pour tout ce qui est randonnée j'utilise locus en version pro que je trouve excellentissime on peut télécharger un peu toutes les types de cartes de google à open street en passant par par des microsoft en passant par des nokia en passant par plein de choses et pour le gps voiture quand j'ai du réseau j'utilise waze et quand j'ai pas de réseau j'utilise sigique appareil que j'ai acheté qui 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 donc permet de se se diriger calculer des itinéraires sans avoir besoin d'avoir la 3g d'accord donc ça c'est vraiment évident pour plein d'entre vous mais peut-être beaucoup moins pour plein d'autres et donc je vais vous montrer que c'est important fixe gps et on va juste faire un test de vitesse de fixe gps donc là je suis vraiment en plein voilà en pleine ouverture premiers arbres ils sont peut-être à 20 mètres de moi je suis en plein milieu de rien je suis pas en plein milieu d'une ville etc j'ai pas de grands bâtiments je suis sur de la plaine à côté de la mer donc c'est vraiment les conditions idéales pour que la puce trouve facilement et satis du coup pour vous montrer qu'on a vraiment pas besoin de réseau je vous montre ici attendez camise au point se fasse vous voyez ici en haut qu'on est en mode avion hop sur chacun des téléphones d'accord on n'a pas de réseau là tout est tout est désactivé on n'a aucun réseau tout est en mode avion et donc pour voir la vitesse de fixe de gps donc la première chose à faire c'est activer le gps sur chacun des téléphones hop si activer le gps hop m'a compris m'a pas compris ici et activer le gps hop ici donc voyez qu'on peut très bien activer le la géolocalisation la puce gps sans avoir besoin d'être connecté non on est vraiment en mode avion ici donc là vous voyez qu'ils ne cherchent pas à se positionner parce qu'aucune application ne lui demande de se positionner et donc pour lui demander l'application et sinon on va voir la vitesse de fixe on va lancer une application qui est très bien pour justement voir le nombre de satellites qu'on a si la localisation qu'on a est bonne ou pas c'est gps statut d'accord avec cette petite icône d'antenne avec la mise au point se fasse je suis peut-être trop prêt je suis trop prêt là pour objectif donc c'est gps statut d'accord donc on va essayer de les lancer les trois les unes après les autres et voir la vitesse de fixe à mon avis ça va être kiff kiff mais juste pour vous donner une idée tac tac et tac donc là ils cherchent vous voyez que le g6 a déjà trouvé le s7 aussi le s9 aussi bon c'est très similaire honnêtement voilà vous voyez qu'il n'y a pas de c'est pas c'est pas gravissime mais enfin du coup voilà ça se se départage pas vraiment là dessus là on voit que le la calibration est complètement nulle sur le g6 ça fait longtemps que j'ai pas calibré en plus c'est entre deux autres donc le cap qui donne la boussole qui donne est complètement fausse alors que la boussole là qui sont donnés sur le s7 et le s9 plus sont les vraies donc voyez vous avez la boussole avec cette application vous avez tous les différents satellites d'accord qui apparaissent donc là par exemple il y a 23 satellites acquis donc ça c'est intéressant on voit qu'il y en a 23 sur le s9 plus il y en a 24 20 alors ça aussi c'est peut-être qu'il est un peu gêné avec l'appareil photo qui est au dessus de lui et 17 sur 20 au niveau du s7 donc on voit quand même que au final déjà le g6 a l'air de plus plus cherché activement quand les autres sont plus stables dans leur recherche et quand même le s9 a plus de satellites au final il envoie plus et il en repère plus il en a acquéri il en a acquis plus et il envoie plus par rapport au g6 qui en a 1926 et le s7 qui en a encore beaucoup moins donc on voit quand même qu'il y a une évolution en fonction des générations et mais voilà enfin dans tous les cas ils seront tous capables très bien de se loquer moi j'ai eu aucun problème avec aucun je pense que le s9 du coup le s9 plus permet dans les endroits un peu plus compliqué un peu plus sous des arbres avec un peu moins de satellites visibles de se loquer mieux mais voilà pour vous dire tous se loquent très bien et s'il y a un gagnant à présenter ici c'est le s9 plus et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi ça voilà